C'est toujours un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information, mesdames et messieurs. Bonjour. Dans l'actualité de ce jour, insécurité grandissante au stade de l'amitié suite au déguerpissement des occupants des boutiques des ceinturages. Une situation à l'amende pour les populations. Vous suivrez avec nous les détails. Parlons toujours d'insécurité. L'EPP de Golo Glegboji a subi suite à la traversée de la route de ses élèves et écoliers un fait inquiétant. Les usagers de l'établissement et puis hors de nos frontières, une course contre la montre est engagée au Burkina Faso pour sauver huit mineurs coincés sous terre. Depuis deux semaines, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Ouai. Ainsi se dresse le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour. Tout le monde entier est en communion pour rendre hommage à l'illustre disparu et le Bénin n'est pas resté en marge dans les différentes villes du Bénin en général. La fête est de taille, notamment à Beaum Calavi, ville qui abrite la plus grande université du pays. Jeunes hommes et jeunes femmes amoureux des mélomanes vont une fois encore exprimer leur amour à la personne de diverses façons. Interprétation de sonorité de Bob Mallet et autres prestations, le tout pour commémorer cette illustre disparue. Quelques semaines après le déguerpissement des obupons des boutiques de ceinturage du stade de l'amitié, les lieux présentent un nouveau visage. En plus de l'ambiance habituelle qui a disparu, cette situation pose un problème d'insécurité au grand déboire des riverains. Suivez ce reportage de Clément Stonecoin. Des boutiques à moitié démolies avec par endroits des banderoles portant l'indication de la nouvelle destination, c'est le visage que présente actuellement l'espace qui cintue le stade de l'amitié générale Mathieu Kérico de Cotonou. Quelques semaines après le délai accordé aux propriétaires de ces boutiques pour quitter les lieux, la plupart se sont exécutés. Cependant, quelques-uns semblent ne pas être inquiétés et continuent d'y mener leurs activités. Pendant que certains font de ces bâtiments en démolition leurs reposoirs, l'insécurité gagne du terrain malgré la présence de la police. Au niveau de l'insécurité au stade, ça a beaucoup augmenté. Il y a plein de vols. Il y a trop de cas de vols ici. Et bon, on ne peut même plus rester ici longtemps maintenant parce qu'on a même peur des fois. Donc, eux, ils viennent pour voler beaucoup de choses, tout ce qu'ils voient, eux, ils vont voler. Même les câbles, les climatiseurs, tout ce qui peut être utile pour eux, eux, ils prennent ça. Quand on a dégagé les gens, tout le monde n'est pas parti. Certains sont partis, mais d'autres sont restés. Et l'insécurité s'est accrue. C'est vrai qu'il y avait l'insécurité, mais ce n'était pas aussi criat. Dimanche dernier, ils ont démonté deux grands climatiseurs de la banque BOA et nous les avons appréhendés. Ils prennent les compteurs de la SVEE et de la SONED. Ils cassent les carreaux qu'ils vont revendre sous forme de carreaux cassés. Ils cassent les murs pour en retirer les fils et les bruits. Pour mettre fin à cette situation d'insécurité, les riverains font des propositions au nom desquelles l'augmentation de l'effectif des commissariats environnants. Nous remercions les commissaires de FIFA 10 vers de Koyakla. Ce sont eux qui font la patrouille. Malgré ça, l'insécurité persiste. Je demanderai au chef de l'État d'ordonner que les travaux démarrent par la clôture du stade et que les effectifs des trois commissariats que je vais le citer soient renforcés. Sinon, le projet de construction de la zone commerciale est une très bonne idée. A noter qu'après la démolition de ces établissements, les travaux de construction d'une zone commerciale moderne, centrées sur le textile, la bijouterie et les cosmétiques, devraient démarrer. Parlons toujours d'insécurité, cette fois-ci à Glegbojipé. On constate au bord des écoles un problème récurrent auquel doit faire face certains de nos établissements. Ce reportage que nous vous proposons vous fera comprendre les risques et conséquences de ce phénomène. L'école primaire publique de Golo Glegboji, créée en 1968 dans la commune de Zey, plus précisément dans l'arrondissement de Tangbo, fêtera ses 54 ans d'existence en cette année 2022. Mais ce n'est pas le sujet qui nous intéresse. Notre préoccupation porte sur la situation géographique de cet établissement scolaire. Ici, nous sommes sur la voie inter-état numéro 2 qui mène droit au nord du pays et à quelques mètres seulement du goudron se situe le PP Golo Glegboji. Ce positionnement n'est pas sans risque pour aussi bien les apprenants que les usagers de l'école. L'insécurité de nos apprenants et de nous-mêmes, enseignants, dans le complexe scolaire de Glegboji, aux abords de la route inter-état numéro 2, Cotonou, Boïcon, n'est pas chose facile. Nous sommes ici il y aura bientôt 10 ans. C'est vraiment un calvaire pour nous. Tout d'abord, au départ, nous n'avions pas de passeurs. On n'avait pas quelqu'un qui aidait les enfants à traverser la route. Et vu la circulation qui a cours sur cette route-là, la route est vraiment meurtrière. On a enregistré des morts d'enfants. Et c'était nous-mêmes qui nous faisions passer pour des passeurs, pour nos apprenants. L'absence des panneaux de signalisation, l'excès de vitesse, le non-respect du passage piéton, la liste est longue sur la sécurité routière, ou dirions-nous plutôt, l'insécurité routière aux abords de cette école. L'école n'est pas clôturée. Les enfants sortent de tout part. Et à la fin de la demi-journée ou bien de la journée, comme les enseignants ne sortent pas les enfants à la même heure, voilà, c'est encore un problème. Parce que chaque enseignant, à la fin de la demi-journée ou bien de la journée, est contraint de conduire ses enfants en ordre jusqu'au portail. Et le passeur les aide à traverser la route. Cependant, il y a des enfants qui sortent tardivement. Le passeur n'est plus là. Et bon, il y a des accidents, mais ce n'est plus comme avant. En somme, il est important de rappeler que le chef d'établissement est au cœur du dispositif pour assurer la sécurité de l'école. Mais en ce qui concerne la sécurité aux abords, le rôle revient impérativement aux responsables des collectivités locales. Restons toujours dans le registre éducation et parlons encore de l'EPP Glegmoji, qui est dans un état délabré, une école qui date des années 60 et qui est demeurée antique sur le plan architectural. Les parents d'élèves crient leur ras-le-bol. C'est le reportage signé Nadia Apiagi. En 54 ans d'existence, l'école primaire publique de Gloglegmoji a conservé son architecture datant de l'époque coloniale. Dans un état de délabrement avancé, les apprenants dans certaines classes s'asseillent affreusement à même le sol pour suivre les cours. Cela fait en effet plusieurs années que les responsables de l'établissement protestent auprès de la municipalité contre l'état d'insalubrité de leur école sans grand changement. Comme je suis venu ici, je n'ai jamais reçu de dotation de table-bain. Nous n'avons pas de local, on n'a pas de salle de classe. Les salles de classe sont trop exigues. L'intérieur est sombre. Les toitures coulent. Il n'y a pas de clôture pour le complexe. J'ai fait la demande de création d'une école maternelle depuis 4 ans jusqu'ici. Cela n'a pas abouti parce qu'on n'a pas de local, on n'a pas de mobilier. Cela ne va pas. Je ne sais quoi, j'ai envie de pleurer, mais je vais garder mon calme, croyant, gardant et espérant que le chef de l'état va intervenir lui-même. Le ministre s'est interpellé. Les données communales, nous avons écrit. J'ai toujours écrit, chaque année j'écris. On me demande d'écrire encore. J'ai toujours écrit cette année, j'ai encore écrit plusieurs fois. Juste là, ça n'a jamais abouti. Il y a une équipe de la commune de Zé qui a été dirigée par le maire plusieurs fois. Ils ont dit qu'ils vont construire des modules de classe pour nous. Ils vont nous apporter des tables-bains. Ils vont faire ça, rien, jusqu'ici, rien n'est fait. Alors que l'espace constitue depuis quatre ans un centre désamé pour les candidats au CEP dans la commune de Zé, certaines salles de classe ont dû être abandonnées faute de tables-bains. Après avoir tiré à plusieurs reprises la sonnette d'alarme, certains parents d'élèves crient leur ras-le-bol. Le président, on l'a déjà concerté plusieurs fois, fait des réunions avec lui pour lui dire nos doléances de ce qui ne va pas. Et jusqu'à présent, on n'entend rien de bon. Parce qu'on a fait plusieurs fois la réunion avec les directeurs, les personnalités de l'école, mais personne ne nous répond. On ne voit rien de sérieux. Oui, l'appel que je vais lancer, c'est quoi ? Que ceux qui, les dirigeants, les hauts dirigeants, nous viennent en aide, les têtes couronnées, tous les responsables de ce pays, n'ont qu'à entendre les cris de nous, les enfants de Glegodji. L'école primaire de Golo Glegodji souffre pratiquement de tous les maux. En l'absence de sanitaires et de commodités, le peu d'espace vert de l'établissement constitue une latrine à ciel ouvert pour les apprenants sous le regard impuissant des enseignants. Au regard de cette détérioration, la situation défectueuse de l'EPP Glegodji devrait interpeller les autorités publiques départementales en charge des questions éducatives, ainsi que le maire de la commune. Et pour finir, le Bénin est confronté depuis quelques jours à un dysfonctionnement dans la fourniture de l'énergie électrique, une situation qui n'était plus observée depuis l'avènement de la rupture. Qu'est-ce qui explique cette série de perturbations du réseau électrique ? Éléments de réponse avec Carnot-François N'Béli-Réto. Depuis quelques jours, il est observé des coupures d'électricité sur l'ensemble du territoire national. Pour beaucoup, c'est le délestage qui a repris. Mais pour le ministre de l'énergie, Jean-Claude Houssou, elles sont loin d'être des délestages. Ce sont des événements inhérents à tout système électrique dont les causes sont multiples. La première, je dirais, la vétusté des lignes. Nous sommes en train de les rénover, mais pas tous en même temps. Il y a le temps de réalisation qui est incompressible. Effectivement, les endroits qui ne sont pas encore rénovés font des caprices, entre guillemets, parce qu'ils sont en souffrance depuis des décennies. Mais tout est répertorié. Nous sommes à pied d'oeuvre là-dessus. Il faut noter également des actes de vandalisme. Et ça, de plus en plus, on observe ça. Des vols de cuivre, d'accessoires du réseau, et puis des problèmes d'incivisme, comme des camions qui percutent des poteaux électriques. Effectivement, vous savez, si j'ai de l'énergie électrique disponible et que je n'ai pas les moyens de le transporter, elle sera disponible là, mais n'arrivera pas à la maison ou au lieu dont on a besoin. D'autres difficultés sont liées également à la non-disponibilité de l'énergie dans les pays où le Bénin l'importe. Nous avons eu ces derniers jours des difficultés des pays voisins d'où on importe. Vous savez, on est aujourd'hui à 60-70% d'autonomie, donc on n'est pas encore à 100% et on ne complète pas de l'importation. Donc, chaque fois que le Nigeria et le Ghana ont ces difficultés, notamment pendant plusieurs jours répétés, ils ont eu des effacements de leur réseau, c'est-à-dire le réseau est tombé à zéro instantanément. Donc, cette concomitance fait que nous souffrons de tout ça dans cette période. Pour Francis Perrani, directeur général par intérim de la SB2E, il n'y a pas de problème de disponibilité d'énergie au Bénin. Par contre, le problème se trouve au niveau de la transmission de cette énergie disponible dans les différentes maisons. Il n'y a pas de problème de disponibilité d'énergie au Bénin. En revanche, pour la transmission de cette énergie chez vous, dans vos foyers, nous avons quelques soucis de panne sur le réseau et aussi des intempéries qui nous posent des problèmes que nous devons régler au quotidien en ce moment. Et finalement, bonne nouvelle, on pourrait dire, nous avons des équipements nouveaux qui rentrent en service et qui requièrent des réglages techniques pouvant expliquer parfois des coupures qui ne sont pas intempestives mais planifiés pour la bonne cause. Conscient de l'ampleur de cette situation qu'il qualifie de provisoire, le ministre rassure la population que des solutions pour son éradication seront trouvées. C'est une situation provisoire, conjoncturelle avec les différentes causes que j'ai évoquées tantôt et nous sommes à pied d'oeuvre pour que ça soit éradiqué le plus tôt possible pour diminuer la durée, je dirais, de souffrance de nos concitoyens. Pour rappel, il s'est tenu du 4 avril au 9 avril 2022 la deuxième édition de la semaine en deux de l'énergie électrique au Bénin. C'était l'occasion pour le ministre de passer en revue toutes les activités faites depuis 2016 pour permettre aux populations d'avoir l'énergie électrique en plein temps. C'est sur cette note électrique que nous refermons ce journal. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.bénin-eden.tv www.bénin-eden.tv